Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je revisite mon gabarit pour tourner des goujons sur mesure sans tour à bois. Mais cette fois-là, ça se corse! Donc, suite au succès de mon goujon de bois que je vous ai présenté dans un film précédent, on me demande aujourd'hui de sortir encore plus loin de ma zone de confort. En effet, j'ai eu la demande de réaliser deux pattes identiques, ce qui est déjà pas rien. Mais en plus de ça, ces deux pattes-là vont avoir un diamètre qui va aller en diminuant de 2 pouces à l'extrémité jusqu'à 1 pouce à l'autre bout. Cette fois-là, je sais vraiment pas si je vais y arriver. Mais les paris sont ouverts, restez à l'écoute si vous voulez savoir si j'y arrive. Ah, puis un petit détail dont je vous ai pas parlé encore. Comme si c'était pas déjà assez compliqué, en plus d'avoir un diamètre qui diminue le long de la patte, de devoir faire les deux pattes identiques, ces pattes-là vont être inclinées de 5 degrés. Et leur projection du plancher jusqu'au sommet de la patte devrait avoir exactement 33 pouces. Donc pour déterminer de la quelle manière faire ma patte, je vais avoir besoin de faire appel à mes grosses mâtes fortes. Puis je vais avoir besoin d'un petit coup de main dans le logiciel de dessin. Pour ça, j'utilise NanoCAD, un logiciel gratuit qui offre les mêmes fonctionnalités de base qu'AutoCAD. Ce que je cherche d'abord, c'est la longueur brute de la patte que je dois tourner pour avoir une projection de 33 pouces après les coupes à 5 degrés. Avec ma construction, je détermine que ça me prend une patte de 33,25 de long. La deuxième information qui m'intéresse, c'est l'inclinaison de la face extérieure de la patte par rapport à son axe central. C'est cet angle-là qui va déterminer la pente des côtés de la boîte sur laquelle je vais faire coulisser le traîneau de la toupie. Je découvre que l'inclinaison est de 1 degré. Sous-titrage ST' 501 Donc, je me suis fait à peu près la même boîte que la dernière fois. Vous voyez, quand même pas mal de ressemblances. Mais la subtilité cette fois-ci, c'est que pour avoir un diamètre qui va en diminuant pour ma patte, j'ai fait une pente dans le côté de ma boîte ici. C'est peut-être dur à voir à la caméra, mais ce côté-là de la boîte est un petit peu plus haut que celui-ci. Ça va faire en sorte que la toupie va avoir une trajectoire un petit peu en descendant. Ça va nous faire notre patte avec son diamètre qui diminue à mesure que la toupie avance. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, après plusieurs passages de toupie et plusieurs minutes de sablage, mes pattes sont finalement prêtes. Je suis bien content du résultat, leur forme est super belle. Maintenant, il va rester juste une étape, mais c'est à mon avis la plus terrifiante. C'est celle de couper chacun des bouts de la patte pour qu'elle soit inclinée de 5 degrés. Oui, bien comme ma patte est conique, ça me cause plusieurs casse-têtes sur la scie à onglet. D'abord, quand je la dépose sur la table, la face de la patte a environ un angle à peu près d'inclinaison de 1 degré. Puis quand je la appuie contre la clôture derrière, bien là on a un autre degré dans l'autre sens d'inclinaison. Donc je dois compenser pour ces deux angles-là pour essayer de me faire une face à 5 degrés par rapport à l'axe de la patte. Puis en plus, quand je vais retourner la patte pour faire l'autre bout, que je vais avoir exactement parallèle au précédent, bien je vais devoir compenser en sens inverse parce que là, l'inclinaison va être dans l'autre sens. Donc ça va compliquer beaucoup les choses. Mon plan pour me simplifier la vie, c'est de me fabriquer un bloc de la même grosseur que le gros bout de la patte, de venir centrer un trou un petit peu plus gros que le petit bout ici pour pouvoir l'insérer dans la patte. Comme ça, quand je vais le supporter comme ça, bien l'axe de ma patte va être parallèle à la table de ma scie, puis aussi parallèle à la clôture derrière. Donc je vais seulement avoir à me préoccuper d'un 5 degrés, puis de m'assurer de garder le haut de la patte en haut quand je vais la retourner, pour faire l'autre 5 degrés dans le même axe que le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, eh bien, la partie du projet qui me faisait le plus peur est maintenant terminée. C'était la coupe à angle de chacun des bouts des pattes pour leur donner leur inclinaison de 5 degrés. Mais finalement, avec mon système de bloc troué, ça s'est super bien passé. J'ai pu soutenir les pattes pour faire des belles coupes, tout en m'assurant que les faces restaient bien parallèles. Au final, je suis vraiment content de l'allure de mes pattes. Elles sont super belles, mais je dois vous avouer que ce projet-là m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. D'ailleurs, j'espère que ça va vous avoir donné le goût de vous lancer dans quelque chose qui vous éloigne de vos habitudes. La question du jour, quel projet repoussez-vous depuis un moment par crainte de son ampleur ou de sa complexité? Répondez-moi dans les commentaires en bas. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié le film. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochains projets de l'atelier. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou sur Instagram pour être au courant de ce qui se passe à l'atelier entre les films. Et si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez consulter toutes sortes d'autres projets sur la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!